Je suis Pouja Synod, j'ai 22 ans et j'ai participé dans la compétition Science Fame Lab 2021. Je me sens vraiment fière de gagner cette compétition au niveau national. Je suis étudiant à l'Université de Maurice et j'ai fait cours B.S.C. Food Science en technologie, j'ai une entrepreneurship. Et maintenant, je suis prêt pour finir et je me sens vraiment privilégiée. Dès que j'ai terminé mon examen, j'ai eu l'opportunité pour participer à cette compétition. Et maintenant, la semi-finale a eu lieu le 11 novembre sur le Fame Lab YouTube Channel. Alors, j'ai eu une compétition qui s'appelle Science Fame Lab 2021. J'ai gagné cette compétition-là et là-dedans, j'ai fait une compétition, tout le monde, Science Communication. Et aussi, le grand challenge, c'est que science, il y a un grand topic qui est bien complexe, comme on nous dit, mais le challenge, c'est qu'on a dix-trois minutes pour nous réussir à convaincre l'audience et que je tue la population pour convaincre que j'ai une réussite qu'on prend à la fin, et que j'ai un message qui est resté dans leur tête et que je comprends mieux la science. C'est-à-dire qu'on vient avec une science topique, research, ou whatever. Moi, je viens là avec mon projet qui m'a fait en mon BSC Food Science. Et moi, je viens là-bas, en fait, grâce à mon lecteur, et merci pour lui, qui m'a considéré capable pour qu'il soit capable de rendre dans sa compétition-là. Moi, j'ai fait un peu mon research project qu'il m'a fait. Alors, moi, j'ai servi tous les underutilized crops que j'ai déjà, j'ai servi les pumpkin seeds, j'ai l'enregistré des bazaars, j'ai l'enregistré des Hatch-poils à l'été. Et moi, j'ai pris les oysters, qui sont des fruiting bags, qui m'a grandi à la maison moi-même. Et j'ai une nouvelle variété qui s'appelle Farina Kidney Beans. Et moi, j'ai pris tout ça pour l'analyse et j'ai développé un burger. Et moi, j'ai compris tout ça. Et moi, j'ai compris qu'il y a une idée aussi géniale, mais quand j'ai commencé à trouver l'approche, j'ai fait des lecteurs, mais j'ai fait des tests au niveau des consumers, j'ai fait des vignes. Et je n'ai pas compris qu'il y a une plante-based burger. et je n'ai pas même connu qu'il y a un ingrédient à mon service, mais malgré ça, j'ai apprécié pour lui-même. Et il n'y a pas d'ici qu'on m'a dit qu'il y a un meat burger, un chicken burger, pour exemple, sans même qu'il y ait un talk, qu'il me délivre, ce scientifique qui est derrière ce projet. Et là, ça touche vraiment l'audience et le jury. j'ai beaucoup de fame et en même temps, je peux faire mon internship, ce n'est pas aussi facile pour mon cas gérant, mais vraiment, la passion pour moi, que la population comprenne, qui nous valorise notre richesse qui est dans notre pays. C'est vraiment un « underutilized crops ». C'est vraiment, je peux faire pour la passion. Et pour la suite, je trouve vraiment intéressant aussi que le gouvernement, maintenant, il prend l'initiative, il crée une organisation, « Mauritius Food Standard Authority ». Et là-dedans, la perception, c'est de bien éduquer la population sur la bonne alimentation. Alors, moi, je suis vraiment passionnée pour la danse classique et de faire la nature. Je suis aussi contente de faire la couture. Et là, je représente mon risque pour mes 10 meilleurs au niveau du FameLab International 2021. Et bien sûr, mon business de support, pas juste pour moi, mais mon envie aussi de faire réaliser ce message qui m'a fait repasser là. Et mon envie de faire réaliser que vraiment, maintenant, quand j'apprends notre nourriture, « be more mindful », comment dire, de ce que je peux mettre dans l'école. Concernant le voting, vous pouvez avoir le choix de choisir trois pays. Et par la suite, vous avez besoin de prendre les préférences par « 1st favorite », « 2nd favorite », « 3rd favorite ». Et bien sûr, je vous remercie pour les autres pour que je mette Maurice 1er favorite et que je mette Maurice pour avoir une audience vote. Et ça, c'est vraiment un plaisir de vous trouver. pour vous trouver. Sous-titrage Société Radio-Canada de la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada